On reprend mes Draft HM, là on était resté la dernière fois, on est toujours dans, si je ne me trompe pas, on est toujours dans le folio 73B, on n'a pas changé, c'est ça, on est toujours en 73B. Donc, comme je vous avais dit, le Zohar maintenant il va faire une espèce d'aparté, et on va parler de la faute, parce qu'effectivement cette notion de la faute de Noach, elle n'était pas claire, et donc le Zohar il va essayer maintenant d'ouvrir, ce n'est pas une parenthèse, ce n'est pas facile à expliquer, en tout cas c'est comme si on va maintenant essayer de voir ça d'un autre côté. D'accord, alors ça commence comme ça avec un Tahazé, c'était là qu'on avait dit, Et donc vient et voit, le roi David, lorsqu'il a fauté devant le Saint-Bénie soit-il, je vous ai dit la question la dernière fois, pourquoi est-ce que le Zohar il dit ici que Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il a fauté devant Dieu, pour l'histoire de Batsheva ? Alors c'est la grande question qu'on va voir maintenant, c'est une question sur laquelle il y a une très très grande littérature, sur la fameuse faute de David Améler avec Batsheva. En tout cas, ce qu'on comprend du Zohar ici, c'est qu'il dit que la faute, elle n'est que devant Dieu. Ça veut dire, est-ce que vis-à-vis des hommes c'est une faute ou pas ? On n'en sait rien. La Gmara, elle a dit, mais il faut que tout celui qui dit que David Améler a fauté, se trompe. Donc c'est une faute pas évidente, mais c'est une faute très importante, dans le sens où elle a suscité beaucoup de littérature, et où elle a suscité beaucoup d'interrogations, y compris et surtout dans le Zohar. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça maintenant ? Je reprends parce que le fait que Noach, il est fauté ou pas, c'est resté en suspens. Si on a bien lu ce qu'on a vu dans le Zohar, dans les cours précédents, c'est resté en suspens. Simplement, vous vous rappelez-vous qu'on avait dit juste la dernière fois, le Tahavé qui était avant, qui va les Habanash Kamikot Biru, on avait dit qu'une faute, une première fois, elle n'est pas forcée de laisser une trace, une inscription, un Réchimou, une deuxième fois un peu plus, et une troisième fois un peu plus. Et comment on était parti de ça ? Toujours on était parti de ça à propos du roi David lui-même. Parce qu'il avait dit Parce que mes péchés, je les connaîtrai, c'est un futur. On reviendra de ce futur. Et ma faute, c'est pas qu'elle est face à moi, elle est contre moi, tout le temps. Donc c'est ce qu'on veut expliquer ici. Alors, n'oublie jamais que entre guillemets ou entre pointillés, on veut encore toujours parler de cette faute de Noach. Très bien. Alors, on relit. Tahavé, viens et vois. David Malka, qui va en déchav Kamikot Chabrihu à l'Iskar de Batsheva, lorsqu'il a fauté devant la Semani soit-il à propos de Iskar, à propos de l'affaire de Batsheva, Hachiv de Aoukhova, il pensait, donc c'est lui qui a eu cette pensée-là, c'est pas la réalité. De Aoukhova, que cette faute, il treshim alé léalmine, elle était inscrite sur lui, donc c'est toujours cette notion de rechimou, elle était inscrite sur lui, pour tout le temps, léalmine, pour tout le temps. Donc, que ça fait partie de ces fautes qui ne s'effacent pas. D'accord ? Je reprends toujours, il faut toujours avoir la suite, parce qu'il y a eu un peu les vacances, donc vous n'avez pas vu. Pour rappeler, c'était qu'on avait dit que... qu'il y a des fautes qu'au bout d'un moment, on ne peut plus les effacer. Ou peut-être, le Zohar, il a dit, il faut une très très grande teshuva. Donc, le roi David, il a admis qu'il a fait une faute, et il pensait que cette faute-là, lui serait indélébile, qu'il ne pourrait jamais s'en débarrasser. Et que cette faute-là, si on reprend dans les mots du Zohar, il treshim alé léalmine, elle est inscrite sur lui, pour toujours, léalmine, pour jamais. Juste une parenthèse, à propos de cette grande question, mais qu'il ne faut pas développer ici. Vous vous rappelez qu'hier, on a vu la notion de le fameux verset dans Miha, où on demande le jour, voilà, on demande, c'est le prophète Miha, mais nous, on récite ça, quand on fait la cérémonie de Tashli, qu'il y a des fautes dont on peut se débarrasser. Et le Rama, qu'il avait ramené hier, en ayant du Zohar, c'était quoi cette notion de Metsulotiam ? En ton parenthèse, j'ai vu que Metsulotiam, Shuraki, il traduit par étant les gouffres. Moi, j'ai traduit hier comme étant l'abîme, comme le gouffre de la mer. C'est une faute, on la met dans un coin, on veut l'enfouir, on veut qu'elle disparaisse. Majmak, quoi ? Majmak, c'est possible. Majmak, il y a des fautes dont on peut se débarrasser si on demande à Dieu de le faire. Donc, le roi David, il a dit, mais cette faute-là, de Batsheba, non, ça, là, je ne peux pas. Alors, le Zohar, il avait dit hier, vous rappelez, que le Rama, qu'il avait ramené au Zohar, que c'était quoi cette notion de Metsulot-Yam ? Alors, vous savez que Yam, c'est la Mahout, et Metsulot, ce sont les gouffres, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous, les gouffres, les abîmes de la mer. Et ça correspond à tout ce qui est en dessous de sa mère même et sa copine. Donc, tout ça, ça se parle là-bas. Le roi David, lui, pensait que non. Il a dit, moi, je pense que cette faute-là, elle sera toujours sur moi. Jusqu'à ce que Kuchaberecho, avaraurishimumikame, jusqu'à ce que le Saint-Béni soit-il lui-même, il a fait disparaître cette inscription, cette tâche de devant lui. Donc, c'est comme, noter, c'est comme une tâche, c'est-à-dire, vous n'arrivez pas à vous laver, vous laver, vous laver, vous laver, vous laver, et la tâche, elle ne disparaît pas. Donc, et, on ramène le verset de Shmoel, il fera passer ta faute, il fera disparaître ta faute, et tu ne mourras pas. Très bien. Alors, on ne peut pas, revenir sur cette histoire de Bathsheba. Alors, c'est très complexe, parce qu'il faut évidemment avoir les soukims du Tanakh, et comprendre cette histoire d'après le Pshat. D'après le Pshat, qui était le mari de Bathsheba, il s'appelait Urea. D'accord ? Il s'appelait Urea, il était khiti. D'après l'Agmara, c'était un converti. Il s'est converti, il s'est marié avec Bathsheba. Le roi David, il a vu cette femme, il a été avec elle, elle a été enceinte de lui, et la question est de savoir est-ce que c'était permis ou pas permis. Alors, il y a des discussions sans fin, est-ce qu'il avait donné le guet, est-ce qu'il n'avait pas donné le guet, est-ce que le roi David, il a fait exprès d'envoyer Urea mourir ou pas, de façon à ce qu'elle se retrouve veuve. Bon, c'est une histoire compliquée. D'accord ? Très bien. Notez qu'il y a un très très beau Midrash qui explique cette faute, qui dit que, et ça va d'après le Sode, que, normalement, il y a trois patriarches. Les avotes, ils sont au nombre de trois. Que la mère Kava, elle était sur un nombre de trois. Abraham, Isra, Kiyakov, et sept, vous ratiferez. Le roi David, il a dit, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas faire partie de la mère Kava ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être la quatrième roue du char ? Littéralement. Il y a plusieurs versions de ce Midrash, et Dieu lui a dit, non, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, c'est tout ce qu'on a vu à propos de cette histoire de la fameuse pierre. Vous vous rappelez, la fameuse pierre de Yaakov, de Éven, Massouaboni, Maital et Rochpinach, et que le roi David, il a dit, moi, je veux que cette pierre-là, elle devienne ce qu'elle aurait dû toujours être, à savoir la pierre angulaire de l'édifice. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas possible. Et David a dit, mais non, je veux essayer. Écoute, tu vas pouvoir essayer peut-être, mais ça va être très dur. Et on lui a envoyé cette notion, cette histoire de Bathsheba. Et pour le moment, reprenons ce que dit le Zohar. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Il y a une faute. Le roi David, il considérait que c'était une faute. Il pensait que cette faute-là, lui serait indélébile. Je reviens là-dessus. C'est comme l'histoire de Noir. C'est-à-dire que, ce n'est pas une faute. On pourrait la considérer comme une faute. Mais dans le chronique du roi David, lui, il a dit, cette faute-là, elle sera toujours contre moi. Elle sera toujours negdi. Elle sera toujours quelque chose qui va m'empêcher dans la vie. C'est comme un poids. Et donc, Dieu lui a dit, je t'en laisse ce poids. Amal et Rabi Abba. Rabi Abba, il a une objection. Il dit, mais de quoi ? Comment vous me dites que c'est une faute ? Ce n'est pas une faute. Parce qu'on a enseigné de Batsheva, dit-le les David Malka, que Batsheva, elle était destinée au roi David. Miniyoma dit baré alma. Depuis le jour où le monde, il a été créé. Alors, c'est un grand sujet. Alors, on comprend le Piat. C'est quoi le Piat ? À savoir que Batsheva, c'était la femme qui était réservée, consacrée. C'était sa moitié du roi David depuis le jour où le monde a été créé. Donc, il n'a pas été vers elle pour rien. Alors, on va rentrer dans un très, très grand sujet. Je ne sais pas si on pourra le faire, parce qu'il faudrait quand même, il y a beaucoup de textes du Zor là-dessus, sur cette notion de Zivoug et de Zivoug Richon et de Zivoug Chéni. Le Zor, ici, il n'en prend pas ces termes-là. Le Zor, il dit que c'était une femme qui lui était réservée, qui était pour lui. Depuis le jour où le monde a été créé, Minyoma dit Barayalma. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le... les jours, comme il dit le Zor, Minyoma dit Barayalma, depuis le jour où le monde a été créé, à savoir depuis le jour de Béréchit, il y a des couples qui ont été déjà formés. des couples qui ont déjà été formés et que cette chose-là, elle fait partie de la création du monde. Il faut prendre le temps. C'est-à-dire, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un homme, il rencontre une femme, il s'entende ou il s'aime. Ça fait partie de l'ordre de l'univers. C'est aussi important que la disposition des éléments dans l'univers. Donc, vous vous doutez bien, comme on a dit plusieurs fois quand on a étudié ce texte-là, que si quelqu'un y rencontre cette femme qui lui est destinée depuis le jour où le monde a été créé, donc forcément, il va ressentir quelque chose. Et dans les deux sens. Parce que dans l'histoire de Bathsheba, on parle souvent du point de vue de David. Mais du point de vue de Bathsheba elle-même, on n'a pas dit qu'elle n'était pas consentante. Au contraire. Donc, les deux, ils se sont reconnus. Maintenant, la question difficile, sur laquelle il y a beaucoup de littérature, c'est qu'en est-il des autres couples ? Et est-ce que ces couples-là qui auraient dû ou qui correspondent à l'ordre même cosmique, c'est ça, c'est un couple cosmique, on va dire, c'est comme ça, si on veut employer des termes un peu modernes. Ce couple-là, cosmique, alors pourquoi ils ne sont pas mariés ensemble ? Pourquoi est-ce que les choses, elles sont venues comme ça ? En tout cas, qu'est-ce qu'il veut dire Rabi Abba ? Rabi Abba, il veut dire que cet élément-là, David Améler, il aurait pu l'invoquer pour dire, je n'ai pas voté. C'est plus grand que moi. j'ai rencontré maintenant la femme qui correspond à l'ordre de l'univers depuis le jour où le monde a été créé. Donc c'est par Dieu lui-même. Et va venir maintenant la grande question métaphysique. Tu me dis, David, il n'a pas voté. Cette femme-là, elle était pour lui. ils étaient faits l'un pour l'autre aussi bien que la lune et le soleil. Alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce que le Saint-Bénie soit-il ? Il a fait qu'elle se marie avec Ouria avant. Bon, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas rencontrés les deux célibataires et il n'y aurait pas eu ce problème-là ? Alors, il faut prendre le temps parce que ce sont des questions très compliquées. Quoi ? Et alors, Rabbi Abba, il ne sait pas que l'homme, il a un libre-arbitre ? Très bien. Depuis le jour où le monde a été créé, ils auraient dû être ensemble. Toi, tu me dis, il y a une faute. Oui, mais la faute, elle vient de quoi ? La faute, elle vient qu'il se trouve que Mme Batché va être déjà mariée. Mais ça, tu peux le reprocher à Dieu. Vous comprenez la question ? Pourquoi est-ce que le Saint béni soit-il et il a donné à Ouria avant cela ? Alors, c'est une grande, grande, grande question. Les gens, ils racontent beaucoup de bêtises là-dessus. Ils veulent faire des synthèses. C'est très, 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 très complexe. Il y a une Gmara là-bas qui parle de ça. La Gmara, elle dit en gros que ça dépend des actions des hommes. qu'effectivement, il y a des unions, des gens qui, normalement, doivent aller ensemble ou qui sont ou qui ont des choses qui peuvent être compatibles pour former un couple. Est-ce qu'on peut remonter jusqu'à ce que, comme le dit le Zohar, que ce soit de, comme il a dit le Zohar ici, Min Yoma, dit Baré Alma, depuis le jour où le monde était créé ? Ça, il faut l'imaginer. Et qu'après, la vie c'est que. La vie c'est que. Et donc, effectivement, bah oui, c'est vrai, c'est possible que cette femme, elle était pour moi. Mais bon, moi, je l'ai rencontré une autre. Et elle aussi, elle a rencontré quelqu'un d'autre. La Gmara là-bas, elle veut faire comprendre à mon avis que le Rama, il a des problèmes avec ça. Il dit que c'est les films à Assa. Que ça dépend des actions. Oui, peut-être, elle était faite pour toi. Mais entre-temps, elle a pris un chemin de vie complètement différent. Donc maintenant, toi, Tchirabin, et elle, elle est devenue autre chose, elle est dans un autre point du monde. Donc vous n'avez plus rien de commun ensemble. C'est possible que quand vous rencontrez, il y aura quelque chose. Mais c'est fini, vous avez pris deux chemins de vie complètement différents. Donc, la question qu'on va poser maintenant, c'est une question complexe. C'est à la fois la question de la faute, la question du roi David avec Bathsheba, et la question maintenant de l'organisation de ce qui peut se passer dans le monde avec ce que les hommes peuvent faire par rapport au projet divin. Donc ça, c'est la question de Rabbi Abba. Rabbi Abba, il faut reprendre le texte, Rabbi Abba, il pose la question à qui ? Il pose la question à celui qui a dit que le roi David, il a fauté. Très bien. Donc il dit, qu'est-ce que tu réponds à mon objection ? Amar Lé, il lui dit, écoute, voici comment sont les voies, c'est-à-dire les routes du Seigneur Étoile. Ça veut dire, c'est quoi cette expression ? Ça veut dire, voilà comment Dieu, il crée des chemins. Il crée des chemins, il crée des routes. Il faut là qu'on ne sache pas dans le monde. Ah, ça le gaffe. Bien que. Deïe t'éta asminalé les varnaches. Bien qu'effectivement, tu as raison. Une femme, elle peut être destinée à un homme. Ils ont des nechamotes compatibles. Ils ont des choses qui font qu'ils peuvent à un moment se retrouver ensemble. Et ils auraient dû se retrouver ensemble. à Falgav. Deïe t'éta asminalé les barnaches les méhévé d'ilé pour qu'elle soit pour lui. C'est-à-dire, elle a été destinée pour que les deux se retrouvent ensemble. à Dimahara. Mais entre-temps, il y en a un autre qui vient. à Dimahara. Une cive là. Et il va l'épouser. Déjà, si on met un point ici, ça nous aurait suffi. Ça veut dire que les gens ont le libre-arbitre. Ils étaient faits pour se marier. Mais entre-temps, il y en a un autre, il est venu et ils sont mariés. Donc, ce n'est qu'une question de libre-arbitre. Mais le Zohar, il est plus subtil. Ad demata zimne de haï avant que ne vienne le temps de celui-là. Alors, prendre notre temps, ce sont des Zohars très importants. Ça veut dire quoi ? Ils auraient dû être ensemble, c'est vrai. Mais, ils auraient dû être ensemble à un moment donné. Parce qu'il fallait que chacun fasse son chemin. En tout cas, admettons, ils devaient se rencontrer à l'âge de 40 ans. Mais, à 35 ans, ou à 30 ans, ou à 20 ans, ou en tout cas, avant ce que Zohar, il appelle ici, ademata zimne de haï, il y a quelqu'un qui vient et qui dit « Ben non, mais moi, je veux l'épouser. » Et les deux, et ils s'épousent les deux. Les Tichonasaurs, ils ont une question à la base dans l'Agmara, à savoir, vous vous rappelez, c'est la question, la fameuse question « Est-ce qu'on peut faire des mariages entre le 17 Tammuz et le 9 Avon ? » D'accord ? Donc, c'est une période, c'est la seule période de l'année où d'après, en tout cas, on ne fait pas de mariage. L'histoire de l'Omer, c'est encore une autre histoire. Et, donc, le mariage est repoussé jusqu'après Tisha Béa. Et l'Agmara, là-bas, elle pose des questions « Est-ce que c'est Roche-Rodèche ? Est-ce que c'est pas Roche-Rodèche ? » Et elle a dit de toutes les manières « Oui, ils peuvent se marier. » Pourquoi ? « L'Agmara, elle dit parce que de crainte qu'il y en ait un autre avant l'autre. » « Shema yikademenu akher » qu'un autre y vienne et il le devance « Berahamim en miséricorde. » Et Ticounazouar, il dit « Attention, ça veut dire quoi Berahamim ? » Ça veut dire que ce monsieur-là qui vient, il demande miséricorde à Dieu. Il dit « Tu sais quoi ? Même qu'elle n'est pas pour moi, je veux la prendre. » « Yikademenu akher rahamim » Les Ticounazouar, on verra ça si Dieu veut, ils expliquent ça longuement. Donc c'est pareil ici. Ça veut dire quoi ? Il faut être supplié avec le Zohar. Si c'était à l'âge de 40 ans, tu aurais pu dire « Non, à ce moment-là, c'est pas normal que Batsheva, elle épouse ou rien. » Mais comme le moment n'est pas venu, donc c'était pas encore le moment, à savoir qu'il y a deux choses, c'est-à-dire que les deux ils sont faits l'un pour l'autre, mais que maintenant il y a un moment où ils doivent se rencontrer. Alors maintenant, lui, il vient avant et il l'a épousé. Ça, c'est pas entre les mains de Dieu. Alors on va lire l'autre paragraphe et après on va en discuter tranquillement. « Kivan dematazimnè, mais maintenant, va venir le moment où ils devaient se rencontrer, où ils devaient se marier. » Autrement dit, comme s'il y avait plusieurs lignes de temps. Il y a deux personnes qui doivent être ensemble. Et maintenant, ça doit se produire à un moment donné. Maintenant, avant ce moment donné, il y a un autre qui vient et il dit « Moi, je vais l'épouser. » Et elle aussi. Ils se marient. Maintenant, que va-t-il se passer quand va venir le moment donné ? À savoir qu'à l'âge de 40 ans, les deux, maintenant, ils auraient dû se marier à ce moment-là. Ça, ça résonne en haut. Parce que ça, c'était prévu dans le plan divin qu'à ce moment-là, les deux, ils sont ensemble. Ah, mais oui, mais maintenant, ils sont mariés. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, vous voyez bien maintenant comment on va reposer la question de David. Très bien. David, c'était la femme qui était pour lui depuis Maas et Béréchik. Et je le répète, c'est pas n'importe quoi. Parce que le fait que maintenant, n'oubliez jamais quelque chose de simple. quand, si c'est la femme qui lui est depuis le moment de la création du monde. Donc, c'est pas simplement un couple, c'est ce qui va se passer. Parce que de ce mariage de David et Bathsheba, qui va naître ? Le roi Salomon. Le roi Salomon. Et comme on voit dans la Torah, au moment de David, quand il va mourir et qu'il va se poser la question de l'héritage et de la succession, c'est le roi Salomon. Parce que le fait que ce soit ce couple-là depuis Maas et Béréchik, ça fait qu'effectivement les deux, c'est pour eux, mais c'est aussi par rapport au monde, par rapport aux enfants qu'ils auront. Tous les autres enfants que David, il a eus avant et après, c'est pas du même niveau que l'enfant qu'il a eus avec la femme qu'il était promise depuis Maas et Béréchik. C'est là que ça change tout. Donc, il se joue quelque chose de plus important. Donc maintenant, lorsque vient ce moment, « ithaya » c'est-à-dire, qui est le sujet de la phrase ? Dieu, « kuchabrechou » « aï denasivle mikame » « ayahara » il va repousser le premier. C'est-à-dire, il repousse de devant lui celui qu'il avait épousé avant l'autre. « d'a télibata » et il s'élève du monde. Il s'élève du monde, c'est-à-dire quoi ? Il va mourir. Pourquoi il dit le Zohar ? Il dit parce que Dieu ne veut pas lui faire de peine. Donc, plutôt que lui, il divorce ou que ça se passe mal et que elle, finalement, maintenant, elle va épouser l'homme qu'elle aurait dû épouser et lui, il va épouser la femme qu'elle aurait dû épouser. Alors, Dieu, il préfère le faire mourir avant. Deux, on va voir ça, si tu veux, dans les cours de la semaine prochaine. C'est, par exemple, la même chose avec la royauté. C'est pour ça que David a mal l'air qu'il fallait un moment pour qu'il devienne roi. Parce que cette notion de homme et femme, c'est aussi, par exemple, la même question que le roi avec le royaume. Donc, Dieu, il va faire en sorte que, très bien, il l'a épousé avant. Ce n'était pas le moment. Très bien. Maintenant, quand va venir le moment et que cette chose, elle est importante, alors qu'est-ce qu'il fait ? Ça me dit soit-il. Il va faire en sorte qu'il disparaisse. Mâche-ma que quoi ? N'oublie jamais d'où on part. Mâche-ma que quoi ? Qu'est-ce qu'on veut dire d'ici ? Que si le roi David, il n'avait rien fait, il aurait quand même épousé. S'il y a une faute du roi David, c'est ça. C'est qu'il était impatient. Si vraiment, comme elle est pour lui, le Saint-Béni soit-il, il se serait débrouillé pour que Ourya Achiti, il disparaisse de devant l'histoire. Donc, ce qu'on reproche à David, un mêlé chissi, ce n'est pas qu'il a épousé la femme qu'il aurait dû épouser, au contraire. C'est de ça que va avoir lieu, c'est de là que va être construit le temple. on lui reproche d'avoir voulu devancer, d'avoir voulu rentrer dans les plans du patron. Simplement, Simplement, ce n'est pas une chose facile. Dieu, il ne se débarrasse pas des gens comme ça. Et il est difficile, devant le Saint-Béni soit-il, de le faire disparaître du monde, Ad-la-ma-te-zim-ne- avant que ne vienne son temps. Ad-la-ma-te-zim-ne- mi-kame, de devant, c'est pour ça que j'ai mis la parenthèse, pour faire passer cet autre avant lui. Autrement dit, ce n'est pas facile de se voir. Autrement dit, ce n'est pas facile pour Dieu de faire ça. Mais ce n'est pas facile de faire ça, pas dans l'absolu. Ce n'est pas facile de faire ça avant que n'arrive le bon moment pour le faire. On reprendra ça tranquillement la prochaine fois. C'est un cours compliqué. Simplement, juste une chose, c'est que le Harizal, il dit que par rapport à ça, dans Shah Agil Goulim, évidemment, la question va se poser sur tout. Ça veut dire sur les gens, sur tous les coupes de la Torah, etc. Évidemment, ici, le roi David, c'est particulier. De toutes les manières, tout le monde n'a pas non plus quelqu'un qui lui est réservé depuis le jour où le monde a été créé. Et que la plupart des gens, ils peuvent aussi construire leur vie sans se demander quelle est la femme qui est pour moi ou quel est l'homme qui est pour moi. À tel point que le Harizal, il va dire que vous savez quoi, même Moshé Rabbeinu s'il pourra s'éteindre pas sans vivot. Même Moshé Rabbeinu. Même Moshé Rabbeinu. Il a épousé une femme, il s'est rencontré. Tu veux toi maintenant savoir qu'est-ce qui se serait passé si Moshé Rabbeinu avait eu une femme qu'il avait été promise depuis le jour où le monde a été créé s'il avait rencontré ? C'est une autre question. Donc on va revenir sur ça si tu veux la semaine prochaine. Réfléchissez bien à ce cours. Baruch Adonai l'Aulam. Amen MW-Amen Sous-titrage Société Radio-Canada